Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Réalisé par Aïssa Abdallahmane et présenté par Fazia Elkins. Bonjour Fazia. Bonjour Soraya. Sécurité alimentaire, l'État engage une révolution agricole pour assurer l'autosuffisance et moderniser le secteur. Le président de la République annonce une série de mesures au profit des agriculteurs à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'UNPR. Le chef de la diplomatie algérienne appelle depuis le Portugal à œuvrer à l'élaboration d'initiatives concrètes et audacieuses au service du multilatéralisme. Nous l'écouterons dans le journal. Entrée en vigueur ce matin d'un cessez-le-feu au Liban. L'armée sioniste dispose de 60 jours pour se retirer. A raza, le cauchemar continue. 22 Palestiniens sont tombés en martyrières. Pas moins de 232 entreprises, dont 22 étrangères, prennent part au Salon international des travaux publics. Les investisseurs étrangers se disent satisfaits du climat des affaires en Algérie. Un environnement propice à l'émergence des IDE. 192e anniversaire de la Moubaïa de l'émir Abdelkader qui signa en 1832 l'acte d'allégeance accordé par les chefs des tribus engagés dans la lutte contre le colonialisme au père fondateur de l'État algérien moderne. Et puis, sport football, ligue des champions d'Afrique. Le Cerbe-Luzdet chute face à Orlando Pirat 1 but à 2. Et le MC Alger réalise une belle opération en tenant en échec le TP Mazambé 0 partout à Lubumbashi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition 50e anniversaire de l'UNPA, l'Union Nationale des Paysans Algériens. L'occasion pour le Président de la République de souligner l'importance de l'enjeu stratégique de la sécurité alimentaire pour le pays. Cette célébration a été marquée par une cérémonie présidée par Abdelmajid Boune. Dans un discours, le chef de l'État a fait plusieurs annonces. La sécurité alimentaire, un enjeu stratégique et qu'il est impératif de relever, souligne le Président de la République dans son discours, où il annonce également que la production agricole de cette année s'élève à 37 milliards de dollars. C'est ce qui permet d'accompagner l'enjeu stratégique de l'enjeu stratégique et de l'enjeu stratégique. Abdelmajid Boune ordonne aux banques de faciliter l'investissement dans les chambres froides et les infrastructures de stockage. Le banque, c'est l'enjeu stratégique de l'enjeu stratégique de l'enjeu stratégique et de l'enjeu stratégique. Le dossier du foncier agricole, définitivement réglé d'ici 2025. En ce qui concerne l'extension des surfaces irriguées, un plan est mis en place pour recycler les eaux usées, précise Abdelmajid Boune. C'est l'enjeu stratégique de l'enjeu stratégique de l'enjeu stratégique et de l'enjeu stratégique. Enfin, le président de la République estime que l'objectif à court terme est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les cultures stratégiques, notamment le blé dur, le maïs et l'orge. Abdelmajid Boune plaide pour une décentralisation efficiente et appelle les agriculteurs à s'impliquer davantage à travers les structures locales de l'UNPA. C'est l'enjeu stratégique de l'enjeu stratégique et de l'enjeu stratégique. La filière assure actuellement 80% des besoins nationaux, soulignant au passage que nos capacités nous permettent d'atteindre les 100% en 2025. La production des viandes également abordée par le président de la République qui relève un déficit dans cette filière. Pour le chef de l'État, il est inconcevable qu'on importe et l'aliment de bétail et la viande. Un choix doit être fait. ... On a mis en avant l'apport des nouvelles technologies pour la modernisation de ce secteur vital. Je remercie à tous les médecins de la ville qui ont été entrés dans le cadre de la ville. 16 filières sont concernées par le concours national de recrutement organisé par la Sona Trac et dont le lancement est prévu jeudi prochain. Il en sera question tout à l'heure dans l'invité du jour. Nelly Mendil reçoit Alatou Smaïn, directeur exécutif ressources humaines à la Sona Trac et ce sera à partir de 8h15. Le chef de la diplomatie algérienne appelle depuis le Portugal à œuvrer à l'élaboration d'initiatives concrètes et audacieuses au service du multilatéralisme. Représentant le président de la République à la dixième réunion ministérielle du forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Ahmed Attaf a affirmé que le monde vit aujourd'hui au rythme de mutations d'une extrême gravité qui menace de désintégrer le système des règles régissant les relations internationales contemporaines et d'imposer la logique du recours à la force. Je vous propose de l'écouter. Premièrement, des initiatives qui soutiennent l'Organisation des Nations Unies à un moment où certains cherchent à l'affaiblir et à marginaliser son rôle crucial. Deuxièmement, des initiatives qui renforcent le système international multilatéral confrontées à des crises répétées visant à le saper et à réduire son efficacité. Troisièmement, des initiatives au service du droit international constamment violées par des partis qui cherchent à s'imposer au-dessus de la légitimité internationale, de ses règles, ses principes et valeurs fondamentales. Enfin, des initiatives qui redonnent à la communauté internationale la capacité de remplir pleinement ses missions en matière de responsabilité, mais aussi de rendre des comptes et établir des sanctions à l'encontre de ceux qui osent la défier, la manipuler ou encore la faire chanter. Dans son intervention, Ahmed Attaf a cité à titre d'exemple les crimes de génocide et les crimes de guerre. Commis, perpétrés par l'occupant sioniste contre les Palestiniens et les Libanais. Après plus d'un an d'hostilité transfrontalière et deux mois de guerre ouverte entre l'armée sioniste et le Hezbollah, un cessez-le-feu est entré en vigueur tôt ce matin. L'armée sioniste dispose de 60 jours pour se retirer progressivement du pays. L'accord a été salué par l'Iran. Joe Biden le qualifie de nouveau départ pour le Liban. Et pour Paris, il doit ouvrir la voie à un cessez-le-feu à Gaza. À Gaza, justement, où le cauchemar continue, 22 Palestiniens sont tombés en martyrières. Les frappes ont également fait plus d'une quarantaine de blessés. Le Hamas dénonce un nouveau crime. Et rappelons que le bilan de l'agression sioniste sur Gaza a fait jusqu'à présent plus de 44 000 martyres, majoritairement des femmes et des enfants. Une figure emblématique du droit international s'en est allée. Maître Gilles Devers est décédé hier des suites d'une longue maladie. Le défunt a été connu pour ses positions et ses combats juridiques en faveur des causes palestiniennes et sahraouis. Deux succès à son actif, les mandats d'arrêt émis par la CPI à l'encontre de Netanyahou et son ancien ministre de la Défense pour crimes de guerre à Gaza. Et l'invalidation par la Cour européenne de justice des accords entre le Maroc et l'UE. On écoute Mohamed Ali Zarouali, représentant du Front Polisario en France. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du maître Gilles Devers, défenseur infatigable des droits des peuples sahraouis palestiniens. Son engagement, son courage et sa détermination à lutter pour la justice resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Son héritage d'humanité et de justice continuera d'inspirer les générations futures. Retour chez nous avec le Salon international des travaux publics qui se poursuit à la SAFEX. Pas moins de 232 entreprises dont 22 étrangères y prennent part. Les investisseurs étrangers se disent satisfaits du climat des affaires en Algérie. Un environnement propice à l'émergence des IDE. Les acteurs économiques italiens à l'ambition de diversifier leur champ d'investissement en Algérie, notamment dans le domaine des travaux publics, qualifient le marché algérien de juteux. Claudio Gatti, coordinateur des projets du groupe FS Italie. C'est très intéressant d'investir en Algérie. On voudrait collaborer avec l'agence nationale des autoroutes algériennes, ADA, pour l'entretien de routes, le développement de réseaux routiers, l'assistance dans la gestion. La politique engagée par l'État algérien est saluée par les investisseurs chinois et se disent satisfaits quant à l'état d'avancement que connaît le pays en matière de renforcement des lois et l'assainissement du climat des affaires qui est favorable à l'émergence des IDE. Anna Chan, directrice générale adjointe du groupe chinois CRCC. Depuis 2019, le gouvernement a déjà enlevé limites, c'est-à-dire un société mixte. C'est avantageux pour les sociétés étrangères. Et depuis cette nouvelle recommandation, on voudrait bien que ça s'est consacré. Parce qu'ici en Algérie, il y a beaucoup de chances. Le pays est en train de développer et on voudrait consacrer notre savoir-faire et aussi notre technologie, favoriser le développement du pays en Algérie. L'Algérie œuvre à consolider les réformes engagées, dont la révision de certaines lois et l'abrogation de la règle 51-49, par d'autres mesures incitatives, en offrant un environnement plus attractif pour les investisseurs étrangers dans le secteur des travaux publics. 192e anniversaire de la Mubeyara qui signa en 1832 l'acte d'allégeance accordé par les chefs des tribus engagés dans la lutte contre le colonialisme au père fondateur de l'État algérien moderne, l'émir Abdelkader, Maïssa Smaïl. Fils d'un notable de la confrérie Qaderia, il reçoit une éducation complète mêlant sciences religieuses et formation militaire. Le 27 novembre 1832, les tribus de Mascara proposent le titre d'émir à Mahyeddin qui le décline en faveur de son fils Abdelkader. Professeur Bouchéhi, historien. Les notables, les ulama, les chefs militaires de l'époque ont décidé d'élire l'émir Abdelkader en tant que chef de la résistance. L'émir Abdelkader a décidé le fondement de l'État algérien et le nationalisme qui était mené par l'émir Abdelkader. Il était pour que les Algériens prennent en charge leur pays sur les bases des mécanismes de l'État moderne. À 24 ans, Abdelkader prend la tête de la résistance algérienne. Il réussit à unir plusieurs tribus et commence à structurer la résistance, établissant Mascara comme capitale. Professeur Benjibour Mohamed, chercheur en histoire à l'université d'Oran. Il a vaincu l'armée française alors dirigée par le maréchal Trezel lors de la bataille d'Al-Maqtar. Considérée comme la plus grande défaite de l'armée française, la France a été contrainte de conclure plusieurs traités dont le traité de Démichel et celui de Tafna, à travers lesquels la souveraineté de l'émir Abdelkader sur l'Ouest et le centre de l'Algérie a été reconnu. Au Levant, l'émir Abdelkader protégeait les chrétiens menacés d'extermination. L'émir Abdelkader, érudit, guerrier et habile politicien, son héritage porté par ses combats pour la liberté et la dignité continue de traverser les siècles et ses exploits sont étudiés dans les universités les plus prestigieuses du monde. Levé de rideau hier sur le Festival culturel international de l'art contemporain. 70 artistes algériens et étrangers prennent part à cette 8e édition dont la Palestine est l'invité d'honneur. Sidali Fares. Plusieurs plasticiens professionnels algériens et étrangers issus de 35 pays sont au rendez-vous. Le ministre de la Culture et des Arts, Zohir Balalou, revient sur l'importance de ce festival. Le niveau est très important des artistes algériens dans leur pays, aussi bien nos artistes qui sont à l'étranger. Alors un message fort de paix et d'amour à tous les artistes du monde qui utilisent leur pinceau pour crier à la paix et la beauté. C'est un message très fort à nos artistes algériens pour leur dire que l'Algérie a fait beaucoup de choses dans leur intérêt. Et là, c'est une étape aussi importante pour passer à la mise en œuvre de la loi sur l'artiste. C'est tous ces textes d'application qui vont être certainement à la faveur de ces artistes pour en faire un véritable marché de l'art dans lequel on sera porté par les artistes. 70 artistes et même des galeristes sont présents pour nous présenter leurs œuvres. Madame Zahia Glimi, responsable de la galerie d'Alkanz. J'ai ramené trois tableaux de trois artistes et je leur avais proposé pourquoi on ne ferait pas quelques petites places pour les peintres que nous avons perdus ces dernières années. Il m'a dit « Béya ». J'ai dit « Béya, j'en ai deux, je te les prête tous les deux ». Après j'ai dit « J'ai hiyoun ». J'étais contente qu'il ait accepté mon idée, ça nous a permis de parler d'eux maintenant. Les responsables de la 8e édition du Festival culturel international de l'art contemporain d'Alger invitent les amoureux de l'art pour découvrir une exposition exceptionnelle au Palais de la Culture Mouf d'Izakaliya qui va s'étaler au 7 décembre. Sport football pour terminer avec la Champions League africaine. Première journée de face de poule. Dans le groupe C, le CR Blues Dead rate ses débuts et s'incline face au Sud-Africain d'Orlando Pirate Ambuadeux. Le second représentant algérien dans cette épreuve. Le MC Alger a réalisé quant à lui une belle opération en tenant en échec le TP Mazambé 0 partout à Loubou Mbachi pour le compte du groupe A. 8h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Adelaine était à la console technique, Meryem à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. La météo du jour, c'est tout de suite avec Soraya Zantar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !